et muy buenos dias amigos de la skate auster j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui session au skate park de villasar des daltes première fois qu'on vient dans ce skate park pas très grand mais franchement déjà de très joli c'est un vulcano skate park si vous vous rappelez on avait déjà fait un qui est juste à côté à cabris le design je t'en mets les passages piétons qui passent au milieu vous aurez peut-être vu quelques clips tiens je suis venu en moto j'aurais même pu garer la moto ici en fait et voilà alors une belle petite pyramide ici slappy pour ceux qui savent faire flat bar ici avec un rainbow au milieu ça va être curieux à ce qui était partie transition petit transfert par ici et mini rampe avec extension dans le fond là bas sans plus attendre on va s'échauffer et on attaque la session tout est très collé au niveau des rampes tout se colle c'est un petit pas ne pas avoir un budget énorme on peut être sympa par contre ici pour shooter la pyramide les angles et tout c'est plus compliqué mais quand même ce qui est intéressant de ce skate park c'est qu'il ya beaucoup de choses des fois c'est vrai que c'est pas le mieux de mettre trop de choses sur un skate park parce que là on est un peu trop collé mais je vois si tu veux faire un peu de transition tu vois tu as des transferts ici là bas bas la pira le rain le long curb qui a quand même un peu d'élan avec la courbe et la rampe on essaye de shooter tout ça il faut il faut on est ici on va shooter tout ça la flat bar on part passant soit feeble tout le long en montant soit le grain il faut un des deux ça serait bien on est d'accord je sais pas si ça se voit mais l'extension ça rigole pas du tout avec la marge et l'an est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce problème du feeble où ils sont obligés de faire un petit déjeuner pour redescendre dans la courbe la marge elle ça change tout c'est pas un coping là c'est plus profond de l'autre côté c'est un transfert à faire ici on peut pas aller dans la zone de street sans faire le transfert rien c'est dommage elle m'a tué la dame je fais un kickflip je le mets tout à l'heure elle m'a dit c'est bien de c'est faire et tout deuxième trail elle regarde boum grosse boîte c'est comme ça le skate madame pour l'instant le parc je kiffe mais tout est collé donc je pense qu'il faut s'habituer ça va pour aller shooter la pira où là je vois les cadres quand tu reviens de ce côté c'est dur de prendre en entier tu peux le prendre sur la fin parce que tu as plus le temps de positionner les pieds ça se fait on va s'habituer mais j'ai beaucoup envie de attaquer le rail et board slide ça m'a l'air tellement dangereux en mode honnêtement je pense que le grind et feeble c'est plus facile hardcore le bordel hardcore par contre j'ai bien essayé le grind et feeble là je vais être un peu plus en confiance je pense que c'est plus facile je préfère aller vite déjà pour tester voir un petit peu l'inclinent des gens je sais ce que je fais mal c'est que je le prends comme un wali et pas comme un rainbow du coup je me propulse vers l'avant et mon pied il sort direct je pense que c'est plus facile je pense que j'ai pas dans le même moment je pense que c'est plus facile je pense que j'ai pas de temps même si j'ai pas de temps sur atterri dans les cailloux, de l'autre côté dans les barrières. C'est un petit peu serré comme skate-park. C'est très dur les trajectoires sur les retaques. Bon la team, on aura déjà roulé pas mal de rampes sur le skate-park. Il manque le Slapy. C'est vrai que je ne l'ai pas touché. Mais je me tâte à vous faire une deuxième vidéo parce que je crois que ça va être un peu long si je continue. Je vais faire une petite pause et si je retrouve des forces, je vous refais une session où je vais aller shooter ce petit Slapy. Peut-être d'autres modules également qu'on a, si on les a presque tous roulés, mais des nouveaux tricks. Je ne sais pas. Si j'ai un petit peu de force, je repars pour une nouvelle session. Sinon, ça sera pour une prochaine fois. On reviendra. Vous avez vu comme le skate-park est beau avec les montagnes. On a vu sur la mer au fond, là-bas aussi. Il y a pas mal de modules intéressants. Il n'est pas loin de chez moi, donc c'est charmé. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce skate-park ? Si vous le connaissiez, quelle rampe vous auriez skaté ? Moi, perso, j'ai un petit coup de cœur sur cette flat-bar. J'aime beaucoup les flat-bars et le fait qu'elles soient avec le rainbow, là, ça donne un petit challenge en plus. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit, ça sera peut-être dans ce skate-park. Si j'ai encore de la force, je vous fais au moins une petite session. Sinon, ça sera certainement du street. Vous le savez bien, vous commencez à connaître les vidéos de la chaîne. On se retrouve très bientôt et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Sous-titrage ST' 501